hello petite séance de gainage aujourd'hui on va travailler les muscles plutôt du tronc donc le gainage c'est travailler les muscles abdominaux le dos de façon isométrique c'est à dire sans qu'ils bougent je vais vous expliquer tout ça pendant cette séance c'est assez important le gainage parce que ça permet de protéger le dos d'aider à stabiliser le bassin quand on fait plein d'autres sports ça travaille les muscles profonds ça veut dire souvent rester dans la même position longtemps la planche c'est l'exercice typique de gainage rester en planche le plus longtemps possible voilà souvent détester votre gainage en même temps vous arrivez à rester en planche on va essayer de faire un peu de ça donc une première vidéo d'à peu près 30 minutes basique et j'en ferai une suivante avec plus de challenge par rapport au gainage on va pas beaucoup vous travaillez l'articulation de la colle la colonne enfin beaucoup étiré dans cette séance là donc éventuellement c'est une petite séance qui peut s'ajouter à une séance plus classique de pilates ou alors essayer de peut-être articuler un peu la colonne avant ou après étirez vous voilà c'est pas j'aime bien moi travailler l'articulation de la colonne donc c'est pas mes séances préférées mais c'est bien de changer un petit peu donc on va quand même commencer debout faire des enroulements pour réchauffer le dos à moins que vous ayez fait une séance avant dans ce cas là vous pouvez skipper ça sinon vous entrez bien les deux pieds dans le sol vous inspirez et vous venez enrouler la colonne la colonne sur l'expi un étage à la fois la tête est lourde les bras relâchés vous soutenez quand même le ventre tandis que vous enroulez en avant et les genoux on veut pas aller étirer l'air des jambes on veut étirer la colonne inspirez en bas relâchez bien la tête elle reste relâchée tandis qu'on replace une vertèbre après l'autre en activant plutôt les abdos et on inspire ici on peut tendre les genoux encore deux comme ça on expire on enroule les cervicales et un petit peu les genoux on descend doucement on inspire en bas on relâche la tête on peut la bouger on peut faire des petits cercles avec les bras dans les deux directions et on reconstruit la colonne sur l'expi engagez l'arrière des jambes les fessiers le plancher pelvien les abdos les bras la tête ne font rien du tout et quand le sternum se replace les épaules se replacent et la tête se brasse en dernier on expire tournez les pouces vers l'avant regardez les épaules bien ouvertes enroulez-vous autour du sternum absorbez le nombril tournez autour des hanches inspirez relâchez expirez repoussez le sol et reconstruisez la colonne vertèbre à la poids la tête en dernier premier exercice de gainage le squat on l'a fait dans une vidéo précédente donc écartez les pieds largeur de bassin ou plus si vous sentez que vous êtes plus à l'aise en écartant plus les pieds les pieds parallèles largeur du bassin vas-y vous venez vous asseoir vers l'arrière comme s'il y avait une chaise derrière vous d'ailleurs vous pouvez placer une chaise derrière vous les fleurets et venir vous replacer droit les bras vers l'avant les fesses vers l'arrière allongé entre le sommet du crâne et le coccyx tout le dos tout le tronc s'allonge tandis qu'on redescend et expirez revenez vous mettre debout évidemment on engage les fessiers et les quads comment on peut trouver l'activation ici du tronc du powerhouse du corps comment on peut trouver le gainage dans cet exercice là juste rapidement on va chercher des connexions donc faites un V avec vos bras imaginez un V avec vos bras 3 V en fait le premier V va partir de l'auriculaire descend le long du bras aller vers le sternum et remonter le long de l'autre bras c'est votre premier V entre le bout des doigts et sternum 1 V on connecte l'auriculaire au sternum le deuxième V c'est le même chemin ça part du bout des doigts vers le nombril donc il descend un peu plus bas votre V et il remonte sur l'autre main le troisième V il descend même trajet mais il va jusqu'à l'os c'est plus baisier il remonte le long de l'autre bras vous voyez que vous avez essayé de connecter ça de sentir ça que vous arrivez à connecter l'auriculaire avec ces trois points ici pour faire vos trois V et dans le dos pareil c'est les omoplates qui vont venir se connecter avec ces trois points qui sont de l'autre côté donc elles vont un petit peu descendre et aller un peu vers l'une contre l'autre et descendre l'autre ok donc ça c'est des connexions importantes c'est des obliques un petit peu en fait pareil au niveau des jambes il y a 3 V à l'envers entre le bout des orteils et l'os du pubis le bout des orteils et le nombril le bout des orteils et le sternum 3 V à l'envers qu'on connecte on active, on engage, on emmène tout vers ces trois points on va essayer de penser à ça quand on fait nos squats donc on en fait 10 les pieds largeur de bassin on inspire, on allonge la colonne on expire, on essaie de connecter nos V inspirez et expirez ok si ça vous parle c'est 3 V c'est top on fait même 6 des V si ça vous parle pas c'est pas grave pensez quand vous descendez et quand vous remontez vous collez le nombril à la colonne vous collez les côtes antérieures aux côtes postérieures vous voyez les machines à croque vous voyez les machines à croque à croque monsieur vous mettez votre tronc dans une machine comme ça ok et inspirez et expirez ok 10 comme ça on va continuer sur ce même thème du gainage allonger sur le tapis ce qu'on voit bien là ça doit être bon ok on va venir s'allonger sur le tapis allonger les jambes allonger les bras derrière la tête si on n'active rien si on n'engage rien les côtes se soulèvent le dos se cambre c'est d'ailleurs assez agréable on a les bras étirés les jambes étirés on va rester dans cette position là et juste avec la respiration on va engager nos abdos toutes nos petites bretelles attachées aux côtes tous nos V donc sur l'expi en soufflant par la bouche vous allez laisser les côtes vous allez aider les côtes à se presser contre le sol mais le bassin reste neutre ce n'est pas je rétroverse le bassin et tout va se poser sur le sol non les Epinilia qu'elles restent là où elles étaient sur le même plan que l'os du pubis c'est neutre ici donc ce petit espace sur le bas du dos va rester on va s'occuper simplement des côtes d'abord donc si vous avez besoin de mettre une main sur les côtes faites-le sinon étirez les deux bras derrière la tête inspirer par le nez et sur l'expi descendez les côtes vers le sol et ne les remontez pas sur l'inspi pas trop ok donc abaissez vos côtes vers le sol sur chaque expi et essayez d'inspirer plutôt dans le dos et plutôt sur les côtés pour empêcher les côtes de le soulever de nouveau et ne rétroversez pas le bassin et ne rétroversez pas le bassin et ne rétroversez pas le bassin et en même temps absorbez le nombril vers le bas mais comme s'il voulait aller se poser sur le sol le nombril mais le bas du dos ne va pas se poser sur le sol mais il veut se rapprocher et donc en faisant ça on ne bouge rien notre corps ne bouge pas mais on contracte à mort à mort et on travaille les abdos sans bouger vous allez plier les jambes juste faire un dernier petit exercice pour mieux comprendre ça placez les mains de chaque côté des côtes pour sentir comment comment elles bougent sur la respiration donc on ne veut pas qu'elles se soulèvent vers le haut les côtes on veut qu'elles souffrent sur les côtés comme un accordéon donc attrapez les côtes entre vos mains les bouts des doigts vers le sternum le pouce vers la colonne sur l'inspire vous ouvrez les côtes sur le côté ok on inspire et on expire on resserre je vous montre ça assise restez allongés continuez donc sur l'inspire les côtes souffrent s'écartent sur les côtés sur l'expire les côtes se resserrent se resserrent se resserrent on va au bout du bout du bout de l'expire et les doigts se touchent presque tellement on resserre la taille donc ça c'est le corset du haut qu'on va venir attacher sur chaque expire et étirer sur chaque inspire et vous allez faire la même chose avec les mains sur la taille donc toujours allongé sur le dos le bassin neutre les mains sur la taille sur l'inspire tirez la taille sur les côtés écartez les mains loin l'une de l'autre et sur l'expire resserrez les mains resserrez la taille et allez au bout du bout du bout de votre expire videz complètement l'air et entre le pouce et l'index vous allez sentir le transverse ce muscle qui fait le tour de la taille là inspirez ouvrez écartez les mains les mains s'écartent et sur l'expire les mains se resserrent et le bassin reste neutre vous n'avez pas rétroverser le bassin tandis que vous faites ça ok ? donc continuez comme ça les inspi par le nez et des expi super longs par la bouche pour vider, vider, vider essayer de rapprocher les mains le plus possible et vous avez mis votre corset du bas ok ? vous allez le corset d'en haut le corset d'en bas vous resserrez la taille vous gainez ok ? donc on va essayer de faire tous ces exercices de gainage avec cette respiration donc vous allez rester allongé sur le dos bassin neutre bien absorber le nombril et vous allez toujours penser que vous poussez le nombril et le sternum vers le bas parce qu'on va faire des petits exercices où ils ont tendance à se déconnecter et hop ! à monter vers le plafond donc vous allez bien vous ancrer sur le sacrum au niveau du bassin et vous allez décoller un tout petit peu le pied droit un centimètre et le reposer et décoller un tout petit peu le pied gauche et le reposer et voyez ce qui se passe au niveau de votre bassin est-ce que vous arrivez à le garder totalement immobile ? expirez quand vous le faites donc voyez voyez mon pied je pense il se lève un tout petit peu et je le repose il se lève un tout petit peu de l'autre côté et je le repose on va rester avec le pied droit un tout petit peu levé et vous allez bien absorber le nombril et vous allez bien essayer d'engager les muscles imaginez des muscles qui sont attachés aux épines iliaques et qui montent vers le nombril ok ? tout le bas du ventre que vous tenez poussé vers le bas en fait et reposer pareil de l'autre côté décoller très légèrement le pied gauche et engagez ces petits muscles là en bas l'austernum aussi il est cool il est relâché vers le sol les côtes aussi nombril tenu et vous êtes posé sur le sacrum sur le centre du sacrum encore une fois de chaque côté posé sur le centre du sacrum on n'a pas soulevé une épine iliaque par rapport à l'autre on inspire on expire on repose quand on repose rien ne change non plus quand on décolle un pied rien ne change si quelqu'un regardez vos hanches il pourrait pas voir que vous levez un pied puis l'autre et on repose on va monter en bridge engager les fessiers monter en bridge dos droit vous poussez vers le haut avec les fessiers vous poussez vers le bas avec le nombril vous poussez vers le bas avec le sternum aussi et les côtes ok ? n'envoyez pas les côtes monter vers le ciel vous êtes gagné tractez l'os du pubis vers le nombril engagez les fessiers dans cette position là pliez les coudes placez le bout des doigts sur les épines iliaques pareil si quelqu'un regardez vos hanches elle verrait pas que vous décollez un tout petit peu le pied gauche et on le repose on va décoller un tout petit peu le pied droit et on va le reposer il faut avant de lever le pied engager tout ça ici ok ? on prévoit on a prémédité le fait de lever le pied donc on a préparé notre corps donc vous allez penser que la hanche gauche va vers les côtes droites et les hanches droites vont vers les côtes gauches donc comme si vous faisiez un X là devant et pareil dans le dos épaules, fesses opposées épaules, fesses opposées des X ok ? donc engagez bien les fessiers repoussez le sol avec les triceps et encore une fois engagez, connectez décollez un tout petit peu le pied gauche si je regarde mes hanches rien n'a changé je crois et reposez pareil de l'autre côté on engage tout ça ici on resserre le X et on repose et on repose allez, encore une fois des deux côtés absorbez le nombril inspirez, expirez, reposez et on décolle d'un centimètre vraiment le pied rien du tout, rien du tout engagez, engagez inspirez, expirez on repose articulez la colonne pour reposer une vertèbre après l'autre quand même et roulez sur le sacrum on va essayer de faire les deux pieds en même temps donc vous allez serrer les jambes donc on veut lever les deux pieds vraiment à un centimètre du sol ok ? donc on va devoir bien repousser le sol avec le sacrum bien absorber le nombril et bien absorber le sternum parce qu'ils vont vouloir monter le dos va vouloir faire ça ok ? donc pensez à ça avant commencez à expirer poussez le nombril vers le bas le sternum vers le bas repoussez le sol avec votre sacrum et ensuite à la fin de l'expire vous décollez les pieds un tout petit peu et vous allez rester là essayez d'inspirer et d'expirer là voyez ce que ça change si vous serrez les deux jambes ensemble un peu plus inspirez, expirez puis reposez les pieds quand vous reposez les pieds rien ne change non plus même si le poids va mieux se répartir on respire un peu partout on est moins obligé d'engager les abdos ok ? on fait trois fois encore on inspire on commence à expirer on commence à engager le corps c'est du bas le corps c'est du haut et à la fin l'expi décollez les pieds quand tout ça est déjà prêt en fait au mouvement et inspirez par le nez expirez par la bouche restez restez et on repose et tout relâche allez une dernière fois on gaine on absorbe le bas du ventre le sternum et à la fin de l'expi on monte donc là on a bien le temps de prévoir le mouvement c'est important de travailler le gainage parce que quand on fait des sports un peu plus d'action on n'a pas le temps de prévoir tellement les mouvements donc il faut que ce soit automatiquement gainé inspirez par la bouche et expirez par le nez on repose on écarte les pieds de nouveau pour monter en plus de nouveau et on va faire pareil on va lever les deux pieds c'est une blague on ne va pas lever les deux pieds un peu compliqué ok ? plus les pieds sont loin des fesses plus c'est compliqué pour l'arrière des jambes à vous de voir on va juste rester un peu et essayer d'intensifier un peu le job en fait du tronc dans le bridge on pourrait faire juste avec les fesses et les bras finalement on ne pourrait pas du tout utiliser ça donc on va essayer de se forcer à utiliser ça donc vous allez tracter à mort l'os du pubis vers le nombril poussez à mort vers le haut avec les fesses et vers le bas avec le nombril opposer les deux sternum vers le bas fesses vers le haut nombril et sternum pousse vers le bas les fesses pousse tout ça vers le haut talons vers les épaules genoux vers l'avant le tronc magnifique mot le tronc le tronc reste long qui se raccourcit les épaules ouvertes vous pouvez tendre les bras vers le plafond utilisez pas du tout l'arrière des bras du coup mais les deux omoplates sont bien ancrées dans le sol et inspirez et expirez ici et opposer poussez vers le bas avec le sternum et les côtes poussez vers le haut avec les fesses vous allez étirer les deux bras derrière la tête et on va redescendre en articulant la colonne vous restez aussi longtemps que vous voulez dans ce bridge un peu plus gainé vous allez mettre les pieds en V, les talons ensemble, les orteils séparés les deux mains derrière la tête et vous allez monter en chest lift les coudes écartés ou les coudes vers l'avant comme vous voulez la tête repousse les mains vous vous enroulez autour du sternum vous êtes dans un chest lift le bassin est neutre, le bas du dos n'est pas venu se poser dans le tapis ok ? on va garder les pieds en V comme ça vous allez repousser le sol avec le sacrum placez les deux jambes en tablette engagez les fessiers, inspirez, allez toucher le sol avec les talons ou si vous sentez que le bas du dos vient se cambrer, arrêtez-vous avant on s'en fiche ok ? donc l'idée, quand on fait ce mouvement là, les épiniacs elles ne bougent pas c'est les fémurs qui bougent c'est les cuisses qui s'éloignent du ventre mais le bassin ne bouge pas inspirez quand vous descendez et expirez quand vous remontez on inspire on expire et on inspire et on pourrait penser que plus il y a d'amplitude, plus c'est compliqué mais en fait, celui-là finalement il est plus facile que le prochain que je vais vous proposer on va reposer les deux pieds sur le sol on va rester en chest lift comme tout à l'heure, serrer les deux jambes ensemble, les pieds sont sur le sol la tête repousse les mains en chest lift vous allez bien m'engager à absorber le nombril, le sternum et vous allez décoller de nouveau les deux pieds d'un centimètre et rester ok ? et là vous restez vous verrez les genoux ensemble vous repoussez le sol avec le sacrum le bassin est resté neutre, le nombril absorbé, le sternum absorbé, ici rien n'a changé rien ne bouge, je demande pas à mes abdos de bouger mon tronc ok ? mais quand même ça tremblote parce que le muscle il reste long, il est étiré on l'empêche de se contracter, on l'empêche de s'allonger plus, on lui demande de rester comme ça en fait donc il tremblote, il est entre s'allonger et s'étirer entre s'allonger et se contracter pardon entre s'étirer et se contracter restez, 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 absorber le nombril et reposez les deux pieds sur le sol, reposez la tête ouvrez les coudes, ouvrez les jambes, vous êtes en butterfly, relax relâchez deux minutes, relax on va de nouveau se placer en bridge pied largeur de bassin, remontez dans votre bridge le bout des doigts sur les épililiacs, vous allez lever la jambe droite en tablette, rien n'a changé reposez le pied, levez la jambe gauche en tablette, rien ne change, on repose le pied ok, à vous de voir s'il y a une différence un côté par rapport à l'autre n'oubliez pas, connectez la hanche avec les côtes opposées quand on repose finalement c'est plus compliqué de garder toutes ces connexions je trouve on repousse le sol avec le pied qui reste au sol il y a un X devant, il y a un X derrière aussi, entre la fesse et l'épaule opposée ok, on pousse les fesses un petit peu plus haut, on articule la colonne pour reposer le dernier allongé sur le dos, ça va être le androide typique de mon tronc gainé et mes bras vont bouger donc androide on en fait 100, il y en a une centaine, ok tendez les deux bras vers le plafond placez les deux jambes en tablette, pressez le sacroque dans le sol placez l'autre jambe en tablette, ok les jambes sont une belle tablette sur l'expi on vient s'enrouler en avant, les bras tendus vers l'avant les épaules basses et bien ouvertes et on va faire des battements de bras, 5 sur l'inspi et 5 sur l'expi on a fait la moitié, sur chaque expi absorbez plus le nombril serrez les deux genoux ensemble vérifiez que le bassin est neutre, vous êtes posé sur le sacrum pas sur le bas du dos sommet du crâne accroché au plafond vous regardez entre vos cuisses ou entre vos genoux les côtés de la taille longs tous les deux le dernier rattrapez l'arrière des cuisses et venez rouler pour vous asseoir ok gainage à 4 pattes on croise les jambes on va venir se retrouver à 4 pattes les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules celui-là il a un nom hyper classe, c'est la chatte enceinte, c'est sympa hein donc la chatte, voilà, c'est vous, elle est enceinte donc sur l'inspi, imaginez que là en fait comme si vous aviez une banane, ok, plein de trucs dedans et sur l'inspi vous relâchez, vous relâchez le bas du ventre vers le sol sur l'inspi et sur l'expi, vous absorbez le nombril, vous remontez le bas du ventre on relâche sur l'inspi, on remonte sur l'expi, ok, juste ça à 4 pattes, pensez toujours à éloigner les épaules des oreilles tous les organes là, qui sont placés là dans le bas du ventre, les intestins et tout et tout en fait vous les massez quand vous faites ça, c'est un exercice assez bon le dos est neutre, vous allez crocheter les orteils la prochaine fois que vous allez soulever les nombrils, vous soulever les nombrils, vous soulever les nombrils, vous soulever les nombrils et à la fin de l'expi, vous allez soulever les genoux d'un centimètre restez ici reposez les genoux, relâchez le nombril donc c'est parce que le nombril se soulève qu'il va tracter les genoux avec lui donc d'abord le nombril et les genoux suivent le mouvement comme si on était en lévitation les genoux à 1 cm du sol, restez là sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée, soulevez les côtes aussi ne les laissez pas se relâcher vers le sol en tout cas, mais le sternum non plus et on repose les genoux on relâche le bas du ventre, on gaine, on soulève le bas du ventre et on décolle les genoux attention à vos omoplates, il faut qu'elles restent moins l'une de l'autre on repose encore deux fois comme ça, expirez, absorbez le nombril, soulevez le nombril en gros et soulevez les genoux et on repose, le dernier on va rajouter un petit quelque chose, on soulève le nombril, on soulève les genoux, restez là depuis cette position, vous allez pousser le nombril vers le haut et vous allez venir en éléphant tient tête en bas tenez le nombril, tenez le nombril, vous vous retrouvez dans la position où les genoux sont juste à 1 cm du sol et reposez les genoux ok, donc on absorbe le bas du ventre, on décolle les genoux d'1 cm et c'est comme si c'était le ventre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse tellement vers le haut que finalement les jambes se tendent on revient en tenant le nombril, on le tient, on le tient comme si on freinait la descente on freine la descente, on freine la descente, je voudrais qu'on se retrouve dans la position où les genoux sont à 1 cm du sol les hanches bien au-dessus des genoux, 1 cm, on n'a pas dit à 5 cm on relâche les genoux, on peut relâcher le nombril encore deux comme ça, on expire, on soulève le nombril, il traque les genoux, il soulève, il soulève, il soulève du coup les jambes se tendent, le bassin monte vers le plafond on pose les talons ou pas, à vous de voir, tenez bien le nombril, tandis qu'on repart vers l'avant on replie les genoux, on tient le nombril, on tient le nombril, on tient le nombril, les genoux vont rester à 1 cm du sol 10 petites secondes, on repose un dernier, on relâche le bas de ventre, on soulève, les genoux suivent, on reste un peu là et on tend les jambes, parce que c'est le nombril qui pousse vers le haut et on revient en tenant le bas du ventre, on va s'arrêter un petit peu avec les genoux à 1 cm du sol envoyer les épaules vers l'arrière reposez les genoux et on va aller en side reposez les genoux et on va aller en side ok, toujours à 4 pattes vous allez tendre le bras droit vers l'avant, tendre le pied gauche vers l'arrière gardez les deux épaules alignées, les deux hanches alignées et vous allez imaginer des bandes entre côte droite, hanche gauche qui se resserrent et côte gauche, hanche droite côté hanche opposée et vous allez lever le bras, lever la jambe, vous allez rester là dans le dos pareil, vous avez une bande entre l'homoplate droite et la fesse gauche et une autre entre la fesse droite et l'homoplate gauche ok, vous avez des bandes élastiques qui se resserrent donc vous les resserrez ces bandes, devant et derrière ici et derrière et vous restez la position de la tête est aussi importante si on baisse la tête on ne va pas sentir ses abdos de la même façon que si on aligne la tête avec la colonne, si on aligne la nuque avec la colonne restez, restez, engagez vos bandes mais allongez quand même le bras et la jambe mais vos bandes se resserrent quand même ici reposez le bout des doigts sur le sol, le bout du pied et revenez trouver vos quatre pattes autre bras, autre jambe bout du pied sur le sol, bout des doigts sur le sol on aligne les épines iliaque, on aligne les épaules on active nos bandes, on lève la jambe, on lève le bras on éloigne le bout des doigts du bout des pieds mais en même temps on resserre nos bandes ici, devant et derrière inspirez, expirez ne laissez pas tomber la tête envoyez vos épaules vers l'arrière gainez, gainez, gainez à vous de rendre l'exercice vraiment, faire en sorte que ce soit un exercice vraiment de gainage l'intention vachement importante on repose le bout du pied et le bout du doigt revenez à quatre pattes et venez en chai pose et on va terminer par des exercices sur le côté non pardon, quand même la planche, on va quand même fermer la planche pardon, depuis le quatre pattes vous allez amener les mains un peu plus en avant pour ouvrir l'angle ici les mains sont quand même au-dessus des épaules tractez l'os du pubis vers le nombril repoussez le sol avec les deux mains, ne laissez pas le sternum retomber crochetez les orteils tournez les jambes, vous êtes en planche tractez l'os du pubis vers le nombril poussez les côtes antérieures vers le haut n'essayez pas les côtes retombées ici repoussez le sol avec les deux mains le poids du corps il est bien équilibré entre les épaules c'est pas les épaules qui font tout il y a le nombril qui est absorbé qui soulève le bassin on ne relâche pas le bassin, on soulève le bassin parce que le nombril pousse vers le haut alignez la tête, la nuque avec la colonne et la planche vous restez tant que vous voulez aussi longtemps que vous voulez vous reposez un genou puis l'autre vous venez en chai pose et on va venir se mettre sur le côté pour les exercices sur le côté vous êtes sur le coude droit les jambes pliées le pied de la jambe du dessus au dessus de l'autre on va le faire par état d'abord on va simplement décoller le bassin et le reposer décoller le bassin et reposer l'épaule droite reste loin de l'oreille on décolle le bassin on repole les deux épaules restent alignées encore une fois on décolle on repose cette fois ci on va décoller les genoux aussi j'ai dit cette fois ci on va décoller les genoux aussi donc on peut s'aider en mettant la main de devant je sais pas pourquoi mes genoux n'ont pas voulu se décoller et on repose les genoux et on repose les genoux aussi finalement c'est plus compliqué qu'avec les jambes tendues on décolle les genoux aussi on repose absorber l'ombril et on repose on va décoller les genoux les hanches et les genoux on va tendre une jambe et l'autre on a la jambe du dessous le pied de la jambe du dessous devant le pied de la jambe on a le pied de la jambe du dessus devant le pied de la jambe du dessous tendez le bras vers le plafond comme si vous étiez accroché à une corde là-haut qui vous aidait à vous soulever et essayez de monter le bassin le plus haut possible inspirez, expirez l'épaule droite loin de l'oreille reposez un genou, reposez l'autre, venez vous asseoir tendez le bras droit vers le ciel et venez étirer étirez doucement et on change de côté donc sur le coude au départ vous mettez la main en appui devant tant que vous voulez au départ on lève juste les hanches c'est pas compliqué pour l'instant on lève les hanches vous pouvez le faire 5 fois comme ça, absorbez le nombril pour celles qui ont fait vous avez toutes fait des cours avec moi au départ c'est les côtes qui soulèvent ensuite ce sont les hanches pour être vraiment précise ensuite on lève les hanches puis les genoux on repose les hanches puis les genoux on repose c'est plus facile de faire les hanches puis les genoux que de faire tout d'un bloc essayer tout d'un bloc ouais à vous de voir ok on va rester là-haut pour le suivant on va tendre une jambe la placer, tendre l'autre et rester dans la planche sur le côté sur le coude et essayer de soulever les hanches le plus haut possible imaginez qu'elles sont dans un harnais que quelqu'un soulève nous aide avec le bras tendu vers le ciel aussi ça aide restez aussi longtemps que vous voulez repliez les genoux venez vous asseoir, attrapez la cheville tendez le bras vers le plafond et venez faire un side bend comme si vous étiez contre un mur attention on peut envoyer l'écoutre en avant ok voilà pour le gainage la petite séance de gainage avec 2-3 bugs de téléphone j'espère que ça ira je vous en prépare une autre un peu plus hard ok salut